N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Gagner de l'argent avec les tirs cadrés sur un isbet. Bonjour chers parieurs, on se retrouve aujourd'hui ce mercredi pour une nouvelle vidéo. On parlera des tirs cadrés, les tirs qui vont dans les buts, soit ça rentre, soit ces tirs seront dégagés par le gardien, ou bien soit ça tape les poteaux ou les traversales. C'est de ces tirs cadrés que nous allons parler. Et on vient dans Paris sportif, nous choisissons tous les matchs de football, on vient sur les matchs de l'île des champions au milieu, on prend par exemple Valencia contre Chelsea, et nous venons sur les tirs cadrés. Et où je vous demande de parier sur les tirs cadrés ? C'est la même chose comme sur les corners que je vous ai montré dans la vidéo passée. Il faut venir sur la double chance. C'est surtout sur la double chance qu'il faut parier. C'est rare qu'il y ait égalité de tirs cadrés entre les tirs cadrés. Raison pour laquelle lorsque vous regardez juste au milieu, où ils ont écrit 1-2, c'est-à-dire qu'il y a une victoire entre les deux équipes dans les tirs cadrés, vous remarquez que la cote est petite. Ici c'est 1.1. C'est pour vous dire que c'est un peu difficile qu'il y ait d'égalité entre les tirs cadrés. Et lorsque vous pouvez faire le coupon de combiné avec ça, à 90%, vous pouvez vous rattraper. Avec le conseil des handicaps asiatiques, les handicaps, vous pouvez vous en sortir. C'est juste pour limiter les pets.